Bonjour à tous, merci de votre présence, je suis très heureux de vous retrouver nombreux pour ce premier rendez-vous géopolitique de l'année. Nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Marie Cavada pour évoquer ce que nous avons appelé l'impérialisme numérique, la mainmise de plus en plus marquée des fameux GAFA ou GAFAM, les Google, Apple, Amazon, Facebook ou encore Microsoft sur nos vies. Nous questionnerons aujourd'hui avec vous, M. Cavada, je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Nous questionnerons le rapport de ces géants du numérique dont le chiffre d'affaires équivaut à celui d'un pays comme le Danemark face aux États et leur influence sur l'économie mondiale. M. Cavada, vous êtes une personnalité qu'il n'est pas besoin, je pense, de présenter. Tant que vous avez fait partie et tant que vous faites partie du quotidien ou presque de nombre de nos spectateurs aujourd'hui en tant que journaliste, présentateur du journal télé sur la deuxième chaîne de l'RTF ou encore en animant bien sûr cette émission emblématique La Marche du siècle, une émission phare d'FR3 pendant plus de 10 ans. Vous avez également présidé au lancement de la chaîne culturelle La Cinquième, l'Ancêtre de France 5 et vous avez présidé également Radio France de 1998 à 2004. Vous avez ensuite embrassé une carrière politique. Vous avez été élu sur les rangs centristes en tant qu'eurodéputé à Bruxelles et Strasbourg. Vous venez de terminer, c'était au printemps, votre troisième mandat et vous y êtes notamment engagé sur les questions de liberté civile, de culture et d'éducation. J'avais eu l'occasion de vous interviewer, c'était pour Radio au printemps dernier, pour évoquer le combat que vous meniez alors pour que les GAFAM cessent leur pillage des ressources de presse notamment et paient enfin des droits d'auteur, vous m'aviez dit à cette occasion, votre inquiétude face à cet impérialisme numérique en marche, impérialisme américain, mais aussi, vous me l'aviez dit, bientôt chinois, voire indien. Et nous sommes donc heureux de vous recevoir pour creuser aujourd'hui ce sujet. Alors je vous proposerai dans notre dialogue en environ d'une heure de revenir dans une première partie sur le pourquoi de la situation, les tendances, son caractère inexorable et puis au terme, nous évoquerons des pistes de solutions. Mais vous m'avez demandé de faire un propos liminaire pour poser un petit peu le contexte tel que vous le voyez et je voudrais juste ajouter avant de vous laisser la parole que vous venez de créer justement un institut qui va s'emparer de ces problématiques, un institut qui a tout juste une semaine. Merci à vous. Je voudrais d'abord centrer ce propos dans un cadre plus général et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de faire une petite photo, si je puis dire, de la question. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qui sommes-nous ? Avant de parler plus concrètement du numérique. Nous sommes des gens qui vivons sur un continent qui a fait l'objet de guerres incessantes pendant 2000 ans, pour ne parler que de ça, et où régulièrement des femmes et des hommes de bonne volonté à travers 20 siècles ont essayé soit par le commerce, le long des fleuves notamment, soit par la culture, parfois dans des monastères, exemple Cluny, exemple en Suisse, parfois dans des enceintes libres universitaires ou pré-universitaires, y compris ici comme vous le savez mieux que moi, de construire un socle intellectuel basé sur les libertés que revendiquaient les populations. J'ose à peine parler de citoyens parce que bien qu'ils en aient eu une partie des caractéristiques, l'éducation était si rustique que, naturellement, le niveau d'accession à cette réflexion n'était pas forcément le plus répandu, mais les aspirations des gens étaient là, qu'ils soient capables de les exprimer ou qu'ils simplement se contentent de les manifester. On voit à travers ces siècles des efforts énormes de gens régulièrement interrompus par des guerres. Et d'ailleurs, quand Robert Schumann dit cette fameuse phrase « plus jamais cela » et qu'on regarde sa correspondance, ses annotations, ses écrits, on est frappé de quelque chose, c'est que, bien sûr, il veut dire « plus jamais la Shoah », « plus jamais l'industrialisation de la destruction de l'homme européen par l'homme européen » « homo », pas « homme et femme », « l'homme européen » par « l'homme européen lui-même ». « Plus jamais l'industrialisation de cette destruction, c'est-à-dire les camps, les rafles, les camps, les chemins de fer, la déportation massive, les exterminations dans des camps de travail en Europe centrale et un peu aussi en France et dans d'autres pays, en Grèce, etc. et naturellement par les chambres à gaz des camps de la mort. Bien sûr, il a voulu dire ça, lui qui a changé trois fois nationalité en moins de 50 ans. Oui, il a voulu dire ça. Mais il a voulu dire quelque chose de plus profond, qui est cet effort incessant d'accès à la liberté, dont le continent européen a de multiples exemples à travers les siècles. Et si je dis cette chose, c'est pour que chacun se sente à sa place dans ce combat nouveau qui est en train de commencer, qui est double, le combat climatique, ce n'est pas à moi d'en parler, je ne suis pas le spécialiste, et ici c'est quelque chose qu'on connaît bien d'ailleurs, et le combat numérique. Bien sûr, ce serait absurde de développer quelque chose en se disant qu'on va abolir le numérique. Ce n'est pas ça du tout le propos. Le numérique est une technologie, mais il n'y a pas une personne qui peut accepter de façon raisonnable que le numérique soumette les femmes et les hommes au lieu de se soumettre à leur volonté. Et quand j'essaie de me faire comprendre de façon rapide, je dis toujours que je ne veux pas devenir le smartphone de mon smartphone. Celui qui commande le smartphone, c'est vous. Ce n'est pas lui qui doit vous commander. Pourtant, on voit depuis quelques années une sorte d'avancée extraordinaire avec des moyens formidables, d'ailleurs qu'ils n'ont pas volés. On parle de capitalisme, d'impérialisme financier de ces entreprises américaines pour l'instant chinoises, d'autre part en attendant d'autres, vous avez bien raison de le souligner. Mais c'est nous, c'est notre argent que nous donnons pour obtenir des services dont nous avons besoin ou dont nous avons envie, parfois excessivement d'ailleurs. N'empêche qu'il s'agisse des technologies, qu'il s'agisse des entreprises capitalistiques qui les développent, on ne peut pas accepter que ces entreprises et leurs méthodes deviennent une règle au-dessus des citoyens, au-dessus des États, au-dessus des monnaies, puisque c'est à l'ordre du jour avec Libra de Facebook. Par exemple, je vous recommande à ce sujet l'excellent livre qui vient de sortir de M. André Lévy-Langue, qui analyse la question du Libra dans la guerre que le numérique mène à l'économie. Mais en revanche, commence à poindre dans plusieurs pays, dans des générations qui ne sont pas forcément celles des étudiants, encore que, quand on fera comprendre aux étudiants que leurs données personnelles s'en vont aux États-Unis pour être revendus ailleurs ou pour qu'ils soient ciblés eux-mêmes, je suppose qu'étant aussi intelligents que tout le monde, on commencera à se demander un peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il faut le faire d'ailleurs, il faut ouvrir, il faut déciler les yeux, il faut ouvrir les yeux de cette jeune génération qui est vautrée réellement dans les différentes applications du numérique, sans songer qu'ils se livrent eux-mêmes. Il y a deux anciens employés d'un de ces mastodontes, je crois que c'est Google, je dis bien je crois, qui ont fait une conférence de presse à Paris après avoir été licencié ou après avoir quitté l'entreprise et qui a tiré l'attention du public en disant quand Google vous dit que c'est gratuit, sachez que c'est vous le produit. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes à vendre, c'est vous qui avez de la valeur, c'est tout ce que vous donnez par votre simple manipulation de ces outils pour vos propres besoins personnels. Et on voit bien que dans cette affaire, le numérique par rapport à la société, par rapport aux États, par rapport aux libertés individuelles, devient la bataille majeure des 10, 15 prochaines années, je ne sais pas le chiffrer, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui peut tourner à l'avantage humain et il y en a beaucoup, notamment dans le domaine de la santé, mais aussi à une tyrannie, car ces technologies-là, au fond, elles ont comme, je dirais les médailles, une double facette. Il y a le bénéfice humain et puis, il y a l'organisation de la société qui, petit à petit, par notre propre acceptation, notre propre soumission, parfois, mais en tout cas, notre propre engagement, laisse partir une partie de nos activités, une partie de nos personnalités, une partie des données qui nous caractérisent, dont beaucoup sont confidentielles, et qui permettent, au fond, un business qui est beaucoup plus important que la vente des smartphones, qui est la vente des données. Aujourd'hui, l'économie mondiale, son énergie première, c'est les données. Et par conséquent, ceci mérite une réflexion de citoyens, des mouvements de citoyens. Encore une fois, personne ne veut la mort de cette technologie ou des entreprises. Personne ne veut non plus qu'elles soient des mastodontes tyranniques, qui, quand même, si on regarde bien les choses, ont déjà franchi ce qu'on pourrait appeler les règles et, en tout cas, la bienséance normale. Vous avez un assistant qu'on pourrait appeler Google Home, il y en a d'autres. On a découvert récemment que la compagnie qui vendait ses produits avait engagé des gens pour écouter, comme au bon vieux temps, ça avait écouté, ce qui se disait dans les foyers, de conversations qui étaient captées par cet appareil. Cet appareil, il est normalement destiné à faciliter, entre guillemets, votre vie, si vous voulez, dis-moi Google, dis-moi Google Home, tu peux me trouver, tu peux me commander à telle boucherie un kilo de viande de bœuf pour faire un poteau au feu demain. Ça, il le fait. Puis vous discutez de votre vie avec vos conjoints, vos enfants, vos amis, mais ça aussi, il le sait. Et donc, il est vraiment nécessaire, et moi, je veux dépenser toute l'énergie de mes amis et la mienne pour commencer à soulever cette prise de conscience, le numérique, oui, mais c'est la première fois dans les inventions humaines, la deuxième, dirons-nous, mais c'est la première fois que celle-ci est encore plus envahissante, que les hommes ont inventé une machine qui est capable aujourd'hui de creuser dans leur champ d'expression de liberté, d'organisation, etc., et on est au bord du fait qu'il va dominer la société humaine. Il commence déjà. Il y a eu, il y a deux jours, un petit incident pas très loin d'ici qui était très intéressant. quand une femme qui est maire d'une toute petite ville dans la banlieue de Caen, Montdeville, je crois, a refusé à Amazon l'autorisation d'installer un hangar de distribution. Et Amazon avait fait son métier, c'est-à-dire dit nous allons créer 150 emplois. Alors nous allons, je veux toujours prendre ça avec précaution, mais c'est certain qu'ils allaient créer des emplois. Et la maire a dit oui, mais quand Amazon crée un emploi, il en détruit deux. D'ailleurs, ça n'est pas exact. Maintenant, c'est 2,9, c'est-à-dire presque 3. Et donc, il faut que les citoyens se sentent menacés dans leur liberté et non seulement liberté de citoyen, liberté civique, liberté morale un jour, mais qu'ils se sentent concernés et menacés par l'excès de fonctions attribuées à ces instruments. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on y reviendra sans doute en détail tout à l'heure, il y a eu plusieurs étapes dans le développement du numérique. D'abord, un outil très commode pour appeler. Ensuite, un outil très commode avec des applications pour simplifier notre vie, pour se guider, par exemple, à l'application Waze, où il y en a plein, pour envoyer des messages, pour faire différentes choses qui concentrent des dispositifs mis à notre disposition, si vous me passez cette mauvaise phrase, afin de faciliter notre recherche à ce qu'on veut. C'est vrai, ce sont des simplificateurs ou des accélérateurs du temps passé à résoudre une question pour nous tous. Vous êtes d'accord ? Ça nous aide. Mais le piège, il est là. Ça nous aide, mais il faut poser des limites, non pas au numérique, encore que, mais aux entreprises. Car, après cela, l'argent amassé, qui était extraordinairement volumineux, puisque les grandes fortunes mondiales des propriétaires aujourd'hui sont numériques, un peu suivi par Bernard Arnault à l'industrie de l'UX, mais enfin quand même, largement numériques, capitalisation boursière de Google, d'Amazon, d'Apple, et je crois, je m'avance un peu moins, Microsoft, tourne autour de 800 milliards de dollars. Bénéfice annuel de ces compagnies, entre 8 milliards pour la plus petite et 28, bientôt 30, pour les trois plus grosses. Annuel, milliards de dollars annuels. Et on voit bien que la fortune amassée leur a donné de l'audace puisque maintenant, ils franchissent l'intimité, les libertés individuelles ou les libertés collectives. Le jour où vous mettrez un tyran comme il n'en manque pas sur la planète derrière ces machines, vous imaginez le monde des nazis avec le numérique ? Il faut savoir ces choses. Il ne faut pas avoir peur. On ne perd que les batailles que l'on n'engage pas. Et la force, c'est vous. Nous avons en tant qu'individus de la force. Et je le dis d'autant plus que maintenant, c'est la frontière des États que trois d'entre eux, l'un imprudemment, les deux autres de façon très malicieuse, sont en train d'essayer de franchir. Je commence par l'imprudent, Facebook, qui a promis beaucoup de choses et fait son contraire, qui a contribué à truquer des élections. Cambridge Analytica, les données de Facebook, si vous étiez britannique ou si vous étiez dans la base de Cambridge, vous avez voté pour Trump sans le savoir. Alors, peut-être, certains l'ont voulu, mais d'autres non. Et de toute façon, sans le savoir. D'ailleurs, ceci nous offre quelque chose de très intéressant. Puisque, en fait, quand le scandale a été publié et qu'il a éclaté, Facebook a perdu 47 millions de comptes, donc d'individus, sa cote à la bourse a plongé, ce qui me fait dire une chose tout à fait essentielle pour les citoyens que nous sommes, l'instrument d'observation et de défiance qu'il faut opposer aux excès de pouvoir du numérique et des compagnies, c'est la confiance. Et je n'exclus pas de me regrouper un jour avec un certain nombre de gens, pas que français, internationaux. Pour attaquer la confiance si jamais ils dépassent les bornes, il faut que ces entreprises et que leurs produits, leurs technologies, passent sous les lois et pas au-dessus. Or là, maintenant, on en est à la provocation directe des États. Facebook veut lancer à partir de janvier, même si c'est un peu plus difficile qu'ils ne l'avaient conçu, le Libra. Ça a été fait intelligemment d'ailleurs. Le Libra, c'est une monnaie, vous savez tout ce que c'est, je pense, un bitcoin, une monnaie abstraite, une monnaie numérique. J'étais il y a quelques mois à Shanghai, à Shanghai, vous voyez des gens qui mendient dans la rue avec un smartphone et des gens qui leur donnent en plaquant un smartphone dessus. 50 yuan ou je ne sais pas quoi. vous les voyez dans la rue. À Shanghai, vous voyez des myriades de scooters électriques, blancs et bleus, livreurs, en tout genre. Les gens ne vont plus dans les hypermarchés parce qu'ils commandent sur le smartphone. En plus, en Chine, comme dans les restaurants, sur les smartphones, on a la photo du plat que vous commandez ou du légume que vous voulez ou de la viande que vous voulez, enfin bref. Et donc, les gens ne sortent plus. Mais en revanche, la ville est envahie de myriades. Des squads de scooters électriques d'ailleurs, qui roulent partout sur la route, sur les trottoirs, enfin c'est d'ailleurs assez dangereux. Bref. Le Libra, il prétend être une monnaie par-dessus les États ou les groupes d'États. C'est assez astucieusement fait, on en reviendra sans doute tout à l'heure, je suppose, vous avez envie qu'on y revienne donc je ne vais pas m'étendre. Mais on voit bien que là, la souveraineté des États est totalement attaquée. si on construit une monnaie hors la loi auxquelles l'État participe pour la valorisation de cette monnaie, il y a une vraie menace sur la richesse, si modeste soit-elle que vous détenez, les pannes que vous détenez, les placements que vous avez faits, la valeur de la monnaie qui est le symbole de la richesse d'un pays. Là, on va passer par-dessus. Et il y a quelque chose qui est doublement dangereux, c'est que le premier client du Libra, ce sera toute l'économie du black, c'est-à-dire les mafias. Ils vont trouver une ressource légale ou quasi-illégale pour placer leurs investissements de monnaie d'argent sale. Donc, il y a là tout un bouleversement du monde pour lequel nous ne pouvons pas nous avouer vaincus, nous ne pouvons pas nous avouer battus, nous devons prendre en main ce qui est l'arme atomique, c'est-à-dire la défiance. Et c'est ça qui permet d'entrer en négociation avec des gens qui, aujourd'hui, ne se sentent absolument aucune limite. Voilà le cadre que je voudrais brosser en reliant pour la fin de mon propos avec le début de ce propos. L'Europe et les pays européens que nous sommes se sont bâtis et ce n'est pas ici que je vais faire un numéro là-dessus, vous le savez bien, c'est une ville extrêmement, c'est une région extrêmement active du point de vue culturel, franchement, comme je ne concours à aucun mandat de rien, je ne suis pas en train de vous brosser dans le sens du poil. C'est vrai que quand j'étais président de Radio France, j'ai pris mon train et je suis venu négocier avec M. Stéphane Martin pour diffuser la musique produite dans cette ville sur les ondes de Radio France. Donc, ça dit bien ce que ça dit. Et ce que je veux vous dire, c'est que nos systèmes démocratiques dans lesquels nous aimons vivre, même s'ils ont des défauts, personne ne veut vivre le contraire de la démocratie, sauf des excités et il n'en manque pas. On en trouve à droite, on en trouve à gauche. Il n'en manque pas. Eh bien, nous avons bâti des systèmes politiques en héritant, en, je dirais, en puisant dans l'héritage de notre histoire et de nos cultures conséquentes à notre histoire. La culture, ce n'est pas la conséquence d'un système politique. C'est le système politique qui est la conséquence d'un système culturel, d'un héritage culturel. Nous avons démocratie parce que la monarchie, les Lumières, la Révolution, les Républiques, etc. Dans tous les pays européens, c'est ça. Leurs systèmes sont l'héritage du passé culturel, du passé historico-culturel. Et voici que l'homme vient d'inventer quelque chose qui menace de le dominer, c'est-à-dire menace ses libertés. Et c'est excessivement dangereux de deux manières. Parce que c'est séduisant par les services qui nous sont offerts et parce que la puissance financière qui est derrière dépasse de loin celle des États. Je vous donne un exemple. Je me suis battu au Parlement européen, enfin, battu d'un grand mot, j'ai fait mon métier, mais c'était très dur. On en parlera d'ailleurs avec Ulrich tout à l'heure, m'a-t-il dit. Pour que les auteurs, les créateurs, soit dont les productions vont sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, soient payés. l'économie de la culture en Europe, c'est 536 milliards d'euros chaque année. L'économie qui fait tourner la culture, vous voyez. Si on laisse avaler cette économie par des plateformes anglo-saxonnes ou chinoises ou indiennes ou je ne sais pas quoi, la pratique de la culture va s'effondrer parce qu'il n'y aura plus d'argent. Il partira cet argent. Et ce que je veux vous dire là, c'est que par leur comportement, les GAFAM, L.E.M. de Microsoft, même si ce n'est pas tout à fait M. Chaudra, c'est le même propos, menacent l'essence même de notre démocratie qui est basée sur, je dirais, l'instruction à minima des individus qui sont chargés eux-mêmes, puisque c'est le peuple qui gouverne dans la République théoriquement, de faire des choix, d'être instruits sur des choix, d'être libres de les exercer et de ne pas être orientés, traficotés, comme c'était le cas avec Cambridge Analytica notamment. C'est pour ça que, devant vous, en cette fin de semaine, je voudrais vous dire en conclusion, n'ayons pas peur des mastodontes, car ils ne reposent que sur nous. Ils ont besoin de votre confiance, nous avons besoin de leur loyauté. aussi longtemps que la loyauté n'y sera pas, mesurons la confiance, refusons la confiance si nécessaire. Voilà la première chose que je voulais vous dire et maintenant, je suis à la disposition d'Ulric pour répondre à toutes les questions qu'il va sans doute poser en votre nom et puis ensuite avec vous et je vous remercie encore d'être venu si nombreux, c'est épatant et impressionnant et même touchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kamada. Alors, on me dit souvent au terme des conférences géopolitiques qu'on en ressort un petit peu inquiet. Je pense que ça va être encore le cas aujourd'hui. Je voudrais juste revenir pour commencer ce dialogue. Vous avez fait le parallèle entre cette question de l'impérialisme numérique et puis la question du réchauffement climatique dont on entend beaucoup plus parler. Est-ce qu'on est quand même d'après vous véritablement dans des mêmes ampleurs, des mêmes niveaux de défis ? Alors, les défis sont... Les défis sont... On emprunte un chemin bien différent. Nous détériorons l'équilibre de la planète, le climat, la biodiversité pour ne parler que de cela. Et c'est la planète qui réagit. L'autre chemin, celui du numérique, c'est tout à fait autre chose. Si vous êtes chinois, où les entreprises sont extrêmement en pointe, tout le monde entend parler de Huawei actuellement, mais il y en a d'autres. Si vous êtes chinois et que vous ayez dans votre compte à soi, parce que ça ne peut pas s'exprimer publiquement, sinon la police s'occupe de vous immédiatement, vous observez que c'est le nouvel auxiliaire militaire de la domination de la société. Je vous racontais à Shanghai, il y a un truc extravagant. Vous êtes sur un passage clouté, d'abord vous ne verrez aucun chinois traverser quand le feu du piéton est rouge, il attend que ce soit à son tour, vert. Comme chez nous, il y a trois feux, le rouge, le jaune, le vert. Mais en dessous, il y a une sorte de plaque, comme les plaques d'avertissement de vitesse qu'on voit au bord des routes, vous roulez à 130, alors ça s'allume à 130, vous voyez. Et là, c'est une notation sur dix. Qu'est-ce qu'on note ? Ceux des citoyens qui sont devant la file qui va traverser, car reconnaissance faciale, et on sait tout de suite s'il n'a pas de dette, s'il respecte les règles du comportement politique, enfin, civique, entre guillemets, chinois, s'il s'est comporté convenablement, s'il n'a pas violé un petit garçon ou une petite fille, enfin bref, vous voyez, une notation sur dix. C'est quand même absolument effrayant. Et donc, il ne faut pas laisser faire des choses comme ça. Or, la reconnaissance faciale se développe beaucoup. Donc, la question, ce n'est pas de tuer la reconnaissance faciale en ce qui concerne l'Occident, je ne me mêle pas de la Chine, c'est de vérifier par un contrôle soigneux qui ne peut pas appartenir aux États en qui on ne peut avoir qu'une demi-confiance dans cette affaire, mais à des systèmes intermédiaires entre les citoyens et les États, un contrôle soigneux de l'utilisation de la reconnaissance faciale pour ne parler que de ça. Alors, on reviendra sur le cas emblématique de la Chine avec notamment ce qu'elle fait dans la province du Xinjiang avec les Ouïghours. Mais revenons aux chiffres concernant les GAFA, si vous voulez bien. Vous avez parlé de 800 milliards de capitalisation. Mettons 850, oui, pour les trois premiers. Entre 800 et 850. C'est énorme, hein ? On évoquait le chiffre, l'équivalent du PIB d'un pays comme le Danemark. Alors, les États essayent parfois de les mettre au pas. Ces GAFA, il y a des amendes qui ont été infligées à Facebook, à Google aussi. Un milliard de dollars payés l'année dernière par Facebook, apparemment sans s'y est. Est-ce qu'il y a encore des moyens de pression sur ces GAFA de la part des États ? Si un groupe des GAFA, comme on les appelle par caricature un peu facile, mais bon, je ne vais pas faire trois phrases pour dire de qui il s'agit. Si un milliard ne les empêche pas d'avoir un mauvais comportement, je dirais deux choses. Il faut augmenter. Oui. Il n'y a que le portefeuille qui rend les gens raisonnables dans ces métiers-là. Il faut augmenter. Et deuxièmement, je pense qu'il faut quand même durcir singulièrement les excès, enfin la pénalisation de ceux qui franchissent la ligne. En ce moment, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler parce que vous savez probablement que depuis le mois de juillet, le représentant du commerce, donc qui est une fonction fédérale, aux États-Unis, a ouvert une enquête contre la décision française de taxer les GAFA. Moi, je suis un partisan, je ne suis pas neutre. La neutralité là-dedans, d'ailleurs, ça veut dire quoi ? Je suis partisan d'une ferme taxation du chiffre d'affaires des GAFA car c'est les seuls, enfin c'est les seuls, peut-être pas les seuls, enfin c'est ceux qui bénéficient de la plus large facilité fiscale. Et en plus, ils utilisent des infrastructures, de l'énergie, les biens publics, la route, tout ce que vous, contribuable, vous payez, mais les bénéfices, ils s'en vont en Irlande et de l'Irlande, ils s'en vont dans les îles XY et aux États-Unis. C'est une situation totalement anormale qui doit être corrigée. Et là, l'administration américaine a ouvert une enquête contre une décision que j'appellerais moi morale, on peut la discuter, mais elle ressortit d'un principe moral. Tout le monde paye des impôts, pourquoi pas eux ? À plus forte raison, si vous utilisez des infrastructures payées par les citoyens. Non seulement vous payez les applications de votre ordi ou de votre appli, mais en plus, ils ne payent pas d'impôts, ils payent les infrastructures, ils utilisent les infrastructures, ils n'y participent pas, je n'ai jamais vu un don de 5 milliards d'un de ces GAFA pour dire, Amazon par exemple, c'est notre contribution au fait que nous avons des milliers de véhicules en France qui livrent tout le temps à longueur de journée. Rien. Il faut mettre de l'ordre. Moi, je n'ai pas peur de le dire, ça me vaudra sans doute un jour l'autre des procès, mais j'ai déjà eu tellement de menaces que j'en suis plus à ça près. D'ailleurs, je vais porter des plaintes dans différents domaines pour caractériser un peu l'excès de pouvoir et le malus, si je puis dire, mais je suis quand même très frappé de voir que la soumission, la révérence devant la magie de cet outil fait qu'on commence seulement à se réveiller alors que ça fait 20 ans que ça existe dans le public. Ça fait de longues années et par conséquent, il faut vraiment là maintenant attaquer sur deux fronts. Aux États, aux continents, européens, l'Europe occupe une situation singulière, aux États, aux continents de dédicter et de faire respecter la loi et au peuple, au pluriel, vous, moi, d'utiliser l'arme atomique qui s'appelle la confiance. Si demain, il y avait un mouvement qui disait à Facebook, nous partons, c'est fini, vous ne respectez rien, on s'en va. Si vous disiez à vos enfants, petits-enfants, famille, change, c'est des voyous, ils vont te piquer tes données, faire du commerce sur ton identité, sur ce que tu fais, sur ce que tu manges, sur comment tu t'habilles, sur ce que tu échanges avec tes amis, enfin tout, vous le savez, il n'y a rien de secret. Alors la confiance est un instrument très important car j'insiste, c'est la, quand l'homme a inventé la roue, ça ne menaçait pas son existence. Quand il a inventé la charrue et le soc, ça ne menaçait pas son existence. Quand il a inventé des armes, ça menaçait l'existence des uns et des autres qui se battaient, certes, mais quand il rentrait à la maison, il était normal, vivant, enfin ceux qui rentraient vivants pouvaient continuer à vivre. Quand on a inventé l'électricité, ça n'a pas menacé l'existence humaine. Quand on a inventé la bombe, ça a commencé à menacer la mauvaise utilisation de l'atome et vous savez tous ce que les savants atomistes à partir de 1936, que ce soit Feinheimer, que ce soit le hongrois Lizard, que ce soit Enrico Fermi, l'italien, les savants atomistes qui étaient de l'école Einstein, ont tout dit si on avait su qu'on en fasse ça, on ne l'aurait pas fait. Oui, mais il était trop tard. La fission était connue, on savait, on savait faire. Mais c'est la première fois que le numérique invente un outil plus diabolique encore. Alors, il ne tue pas sur le moment, mais il colonise, il organise, il agrège, il trie. vous imaginez ce que des gens à se faire de pouvoir peuvent faire avec ça. Dans tous les domaines, le choix politique, la liberté de là où je peux aller, là où je ne peux pas aller, ce que j'ai le droit de manger, pas de manger, ce que j'ai le droit de dire, pas de dire, les mots, les repères, hop, quelqu'un vient chez vous. On n'en est pas là. Mais c'est la première fois que l'homme a inventé une machine aux qualités à peu près comparables, l'émotion en moins, sans l'émotion, qui est un domaine à part, aux qualités humaines. Vous avez sans doute vu il n'y a pas très longtemps, une quinzaine de jours, qu'on a réussi à lire, identifier, et je dirais formaliser l'électricité, le faisceau électrique du cerveau qui commande à ma main de se lever, à mon bras de se poser, à ma main de me gratter, à mon pied d'avancer. Alors, pour la bonne cause, là, pour le coup, il faut le dire, c'est pour aider des tétraplégiques à rééduquer des muscles, ça, c'est formidable. Mais c'est comme la bombe. Il y a l'autre côté aussi. C'est l'autre côté qu'il faut empêcher. C'est tout à fait fondamental. Vous vous souviendrez sans doute qu'ici, nous avons échangé sur ce sujet, c'est pas de cadeau. Il n'y a rien au-dessus de l'homme. Je ne veux pas être le smartphone de ce machin-là. Et je pense, il y a quelqu'un dans la salle qui accepterait ça ? Parce qu'il faut lui donner un statut de conférencier. Ça va être exotique à regarder ça. Mais vous pensez que j'exagère peut-être dans l'ardeur de développement que j'ai parce que je suis très en colère vu ce que j'ai subi et vu ce qui se prépare. La confiance, elle est en vous. Votre trésor de guerre, c'est la confiance. Et je n'exclus pas un jour d'organiser quelque chose qui permette de mesurer la défiance. je n'irai pas plus loin là, mais c'est dit, c'est dit. Voilà, j'ai répondu. Merci. Est-ce que vous dénoncez aussi dans ces entreprises, vous êtes beaucoup battu sur ce thème au Parlement européen, notamment dans votre dernier mandat, c'est le fait de prospérer sur le pillage de la presse et aussi plus largement des ressources culturelles qui elles utilisent. Alors certains diront valorisent sans payer des droits d'auteur. Alors l'Union a voté des textes au printemps. Est-ce que la transposition dans les législations nationales prend du temps ? Est-ce que cependant ça a commencé à changer sur cet aspect particulier ? Alors dans ce à quoi vous faites allusion, c'est un travail que j'ai commencé il y a un peu moins de 10 ans, il y a 7-8 ans parce qu'on voyait bien qu'il y avait un déséquilibre. Ça c'était vraiment très important. Moi je ne veux pas vivre dans une société où l'information n'est pas libre. Dans Google News il n'y a pas un journaliste. C'est stupéfiant quand même, non ? Parce que de deux choses l'une, ou c'est un média et alors il doit employer les gens du métier dont le métier est de chercher les informations, les expliquer, les analyser avec la dose de... Il n'y a rien de neutre dans tout ça. La nature humaine n'a pas de neutralité, Dieu merci d'ailleurs. Sinon quel ennui. il n'y a pas un journaliste dans Google. Donc voilà des gens qui par exemple ont fait plonger, ont essayé de faire plonger des journaux. Il y a plusieurs années, Google a cessé de référencer El País qui est un grand journal espagnol au motif que El País avait dit nous voulons renégocier, nous voulons négocier maintenant nos contenus que vous nous prenez pour les agréger sur vos réseaux. nous voulons gagner de l'argent puisqu'on en dépense pour aller recueillir l'information. Ça coûte l'information. Il faut des salaires, il faut des déplacements, des enquêtes, c'est long, loger les gens, enfin bref, ça coûte. Et Google a dit pas question. Et El País n'était pas, n'était plus référencé. Plongeons. Ils sont revenus, El País, pour réouvrir la discussion qui naturellement a été obligée d'être pas aussi favorable qu'ils l'auraient espérée parce que c'était une preuve de faiblesse de la part du journal. Car la presse en Europe d'ailleurs a fait une erreur importante. Elle a beaucoup tardé à orienter sa production vers le numérique. Et quand elle l'a fait, la plupart du temps elle l'a fait gratuitement comme un élément qui s'ajoute, un élément de marketing pour le titre imprimé, le print comme on dit. Oui, mais comme de plus en plus de gens consommaient l'information sur les smartphones, les tablettes, et bien évidemment les ventes ont commencé à plonger. Les recettes publicitaires ont plongé. L'an dernier, en 2018, entre janvier et le 1er janvier et le 30 août, la presse française a perdu 7% du chiffre d'affaires publicitaires qui est parti vers le numérique. 5 ans comme ça, il n'y a plus de presse. Personne ne pourrait supporter une perte de chiffre d'affaires de 40%. Personne. Donc vous voyez la fragilité démocratique de cette invention technologique. Elle nous met devant une situation très dangereuse, très difficile. Alors ce que j'ai souhaité, c'était en effet, à partir de la directive qui s'appelle droit d'auteur, créer une majorité forte, elle n'est pas aussi forte que j'aurais voulu, mais comme on est parti, elle est totalement minoritaire, parce qu'en Europe aussi, il y a une révérence, c'est formidable le numérique. La liberté, et ils ont fait des campagnes terribles, de mensonges extraordinaires, disant des contre-vérités. Certains d'entre eux ont d'ailleurs payé des jeunes militants politiques en les poussant à aller au Congrès, ça s'est passé en Allemagne, aller au Congrès de leur parti, les jeunes, en payant chemin de fer, avion, hôtel, pour les faire militer contre le Parlement qui s'apprêtait à, qui dessinait une majorité pour approuver la protection du droit d'auteur, et eux, ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent se goinfrer de cet argent-là, bien entendu. 536 milliards dont je vous parle, où ça va aller, ce n'est pas dans vos poches ni les miennes. Donc, il y a eu des batailles terribles, il y a eu des campagnes de, ils avaient loué des camionnettes avec des grands panneaux, vous savez, de sandwich, qui tournaient autour du Parlement pour dire vote against copyright, votez contre le texte de protection du droit d'auteur et de la presse. Il y a eu des invasions, ils ont loué des services de robots de nos ordinateurs qui ont cramé, y compris, paraît-il, celui du président du Parlement européen en une nuit où il y avait 7500 messages vote against, vote against, vote contre, vote contre, vote contre. Et puis, il y a eu des menaces. j'ai reçu un garçon d'un cabinet à Bruxelles dans mon bureau au 9e étage qui est venu me dire au final, le doigt sous le nez, monsieur, on connaît toute votre famille. C'est pas rien. La seule fois dans ma vie où j'avais une menace comme ça, c'est qu'en étant à la télévision et ayant fait une grosse enquête sur la scientologie après le suicide d'un homme qui était scientologue et qui s'était fait ruiner par ces gens magnifiques, eux aussi, monsieur Renu Bard, enfin tout ça, ils avaient loué des voitures, les gens de la scientologie pour faire la nuit des rondes autour de mon bureau parce qu'on terminait tard, sortait vers 11h du soir et les filles qui sortaient ça, il y avait des bagnoles derrière elles qui faisaient des vitres baissées qui disaient arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. C'est la seule fois que j'avais eu ça dans mon métier de télévision pourtant j'en ai vu des trucs. Mais là, dans mon métier de débuté, je n'étais pas député ne doutez pas un instant que je vous passe par la fenêtre. Mais je suis député, ça ne se fait pas. J'ai une autre ressource, c'est mon pied aux fesses à toute vitesse. Mais je suis député, ça ne se fait pas. Donc je vais vous reconduire en bas et je vais m'arranger pour que vous ne mettiez plus jamais les pieds au Parlement, c'est-à-dire sur le registre des autorisés. Enfin, et je ne suis pas le seul. Il y avait des campagnes avec beaucoup d'argent parce qu'ils en ont et y compris s'invitait au Parlement européen dans la séance de délibération définitive qu'on appelle un trilogue. Le trilogue, c'est comme en France l'écriture d'un décret d'application pour une loi et où les gens de YouTube faisaient campagne dans le restaurant des députés à une période où il n'aurait plus rien à faire là-dedans puisque une fois que la séance plénière en juillet avait voté, après c'est l'élaboration de ce qu'on appelle en effet un trilogue c'est-à-dire le décret d'application. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? C'est comme si je ne sais pas moi c'est comme si M. Carrefour allait au Conseil des ministres s'installer et disait non non vous n'allez pas faire ça. C'était ça. Ils sont rentrés partout dans les institutions ils ont bon je ne vais pas plus loin parce que je ne fais qu'expliquer des choses dont vous avez le pressentiment largement me semble-t-il. je ne suis pas contre les lobbies ils en font souvent ils m'ont appris des choses il y a un moment à partir duquel je ne veux plus les voir ce n'est pas leur place c'est ça qu'ils ont franchi vous voyez alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question probablement pas est-ce que grâce à ce texte la presse les organes culturels vous récupérez des moyens ? Alors le texte dit deux choses les auteurs ont droit à une protection et s'ils ne l'obtiennent à une protection un paiement et s'ils ne l'obtiennent pas il y a maintenant un texte juridique qui permet à leurs avocats d'aller porter plainte pour non respect d'une loi cette partie du texte elle n'est pas encore transposée en France dans la mécanique législative européenne il y a deux types de lois il y a un règlement général c'est le cas par exemple pour la protection des données auxquelles j'ai travaillé il s'applique tout de suite il n'y a pas de transposition possible dès qu'il était dicté il s'applique en France il s'applique depuis le 1er mai enfin partout en Europe depuis le 1er mai 2018 et puis il y a l'autre type de loi qui s'appelle une directive dont vous entendez beaucoup parler c'est une loi en bon belge et chaque directive doit être transposée écrite dans le droit national de chacun des pays membres en France la partie presse est déjà transposée la presse a maintenant un instrument juridique si les si les les plateformes ne payent pas les contenus qu'ils utilisent vous allez me dire avec ça ça devrait marcher et bien pas du tout parce que Google a déjà dit je ne mettrai plus sur mes réseaux que ceux qui accepteront de donner les articles de presse gratuitement et il y a un piège parce qu'évidemment la presse a besoin des réseaux pour se faire connaître davantage mais en même temps le piège il est parfait parce que ça suce la moelle ils ne sont pas payés ils dépensent pour faire de la presse pour faire des articles ils ne reçoivent rien et on leur prend leurs contenus leurs contenus ne sont plus exclusifs sur le papier ou sur leur site à eux ils sont sur les réseaux dont la presse a besoin il faut briser ce cercle infernal en France la transposition de cette partie est faite mais comme Google s'est assis dessus et bien vous savez vous avez sans doute dû lire qu'il y a une action qui est engagée devant l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante j'ai bon espoir parce que c'est vraiment un abus de position dominante et en plus c'est une atteinte à la démocratie parce qu'ils réduisent l'offre auxquelles vous avez droit je ne prends que ceux qui sont gratuits oui mais les autres ils peuvent être très intéressants peuvent avoir des informations importantes pour moi ceux là non donc on voit bien que tout ça ne peut pas durer et ce sera sans doute mais il y a un instrument juridique pour se battre alors maintenant il faut avoir le courage de se battre le droit d'auteur pour toute la création artistique les fameux 536 milliards d'euros dont je vous parle sera transposé en France dans le premier trimestre de l'année prochaine alors il y a des hommes derrière les gaffages je dis hommes à dessin parce qu'il y a très peu de femmes plutôt des hommes blancs il y en a certains qui sont connus le patron de Facebook par exemple Mark Zuckerberg d'autres qui sont beaucoup moins par exemple le patron de Google est-ce qu'on peut dresser un portrait type de ces figures qui sont derrière ces énormes ces gigantesques entreprises et est-ce que vous les afflubleriez du qualificatif d'apprentis sorcier quand j'ai enseigné dans les écoles de journalisme j'ai toujours dit que un cliché c'était un point de moins un adverbe c'était deux points de moins et un adjectif c'était trois points de moins dans la copie qu'on prendrait donc ne vous attendez pas à ce que j'aille trop loin là-dedans mais sur le fond vous avez raison sur le fond vous avez raison ce sont des gens d'abord comment dirais-je extrêmement inventifs nous en France on a fait des plans calculs avec des ordinateurs gros comme ce muret jaune qui avait beaucoup moins de capacité que cela on a dépensé beaucoup d'argent pendant ce temps-là les types ils étaient dans des garages à bricoler comme des gamins et comme quoi vous voyez l'origine industrielle elle est stupéfiante c'est l'histoire de gens qui ont vraiment inventé des choses inattendues donc de ce point de vue-là chapeau c'est pas ça que je critique et dont je me méfie c'est l'utilisation qui en est faite et maintenant ils ont atteint par leur puissance financière le stade d'apprentis sorciers puisqu'au fond pour illustrer ce que vous dites je dirais deux choses beaucoup d'entre eux ont une idée de l'organisation de l'humanité c'est les fameux transhumanistes de la fin des années 60 en Californie les hippies californiens avaient une idée sur comment on devait organiser la société une liberté pour tous encadrée pour chacun c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe vraiment et puis je dirais une deuxième chose ils sont apprentis sorciers parce qu'ils touchent maintenant à des domaines scientifiques qui approchent et peut-être un jour dépassent les capacités de l'homme il y a un peu moins d'un mois monsieur Elon Musk l'homme de Tesla les voitures la fusée enfin tout ça a dit publiquement je veux informer je veux faire savoir que nous allons commencer les essais comparatifs entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle c'est à dire voir les performances de l'intelligence artificielle par rapport aux performances du cerveau humain clairement ça c'est la partie visible maintenant je vais vous parler d'une partie cachée expliquez moi pourquoi Amazon a racheté le deuxième distributeur américain alimentaire l'équivalent de Casino le premier c'est Walmart le deuxième c'est Whole Foods celui-là il a été racheté est-ce que c'est pour le plaisir le plaisir est-ce que c'est pour le bonheur d'augmenter le salaire des caissières ça m'étonnerait d'ailleurs il y en aura bientôt plus est-ce que c'est par fascination devant les paquets de biscuits je ne le crois pas non plus en fait ils sont en train de remonter toute la filière de la distribution et de l'industrie agroalimentaire jusque aux terres agricoles pourquoi ? qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans ? d'abord livrer parce qu'on gagne de l'argent quand on livre deuxièmement produire parce que quand on produit ce qu'on livre on tasse les coûts de fabrication les salaires tout ça et si on ajoute des OGM là-dedans ça va être formidable pour eux il y a 7 milliards d'habitants la terre est épuisée il y en aura 9 dans 40 ans avec les OGM on va régler le problème du volume de la production moi je suis le roi du monde avec ça voilà ce qu'il vient de faire là-dedans je vais vous donner un autre exemple deuxième secteur où il faut être extrêmement vigilant les automatismes des mobilités on sait aujourd'hui moi je suis pilote dans la vie enfin pilote amateur mais je pilote on sait faire décoller un avion et le faire atterrir sans personne c'est d'ailleurs grosso modo peut-être plus sûr qu'avec un pilote sauf quand ça va mal bon vous me direz qu'un pilote c'est surtout utile quand ça va mal mais quand même les trains on sait faire circuler des trains qui savent lire les signaux sauf quand ça va mal etc et puis que va-t-on faire de tous ces gens pire les finances la finance la banque l'assurance ils ont vos données connaissent votre âge et donc demain ils vont ruiner l'activité des banques je ne pleurerai pas trop s'il n'y avait pas un grave danger c'est que dans les banques il y a 4 à 5 millions banques d'assurance 4 à 5 millions de personnes et donc qu'est-ce qui va se passer pour ces gens vous voyez bien que là on est dans les limites de la folie que ces instruments soient au service des gens qui travaillent parfait presque mais qu'ils remplacent les gens dans les fonctions mécaniques bancaires vous voyez bien que les gens les banques commencent déjà à licencier beaucoup de gens que de plus en plus votre banque vous dit vous êtes charmant vous avez une bonne tête et tout mais je ne veux plus vous voir en ligne donc sommes-nous capables d'avoir une appréciation socio-politique dans laquelle résident nos libertés mais aussi la vie des gens l'emploi la production de richesses nécessaires à notre vie et d'ailleurs il y a un piège aussi pour eux là parce qu'une économie il faut d'abord qu'elle soit soutenue dans un univers domestique je veux dire dans un pays si l'économie d'un pays s'effondre bien évidemment les productions se ralentissent puis ferment donc on est presque dans un truc qui se mordra la queue de façon dangereuse et surtout ce qui est dangereux c'est que deux d'entre eux à ma connaissance ont acheté des laboratoires de recherche génétique et si vous mettez l'intelligence artificielle derrière le gène qui est quand même à peu près la plus petite partie active je ne parle pas des acides aminés qui est une partie encore plus petite mais la plus petite partie active un ensemble minuscule actif de l'homme comme l'atome a été la plus petite partie active de la matière si vous mettez là derrière l'intelligence artificielle que vous commandez et vous le démiurge c'est pour faire quoi ? guérir parfait parfait mais pas que guérir organiser une société future ce sont des transhumanistes ils ont une idée de la façon dont on s'organise ou plutôt dont on peut organiser dont on peut commander dont on peut diriger de façon soft en créant le désir en créant la soumission par le besoin c'est à dire le fait d'être complètement accro moi même d'ailleurs dans le train j'avais fini de lire de papier qu'est ce que j'ai fait j'ai ouvert mon smartphone et tout d'un coup je me suis rendu compte que dans le train il y avait dans le wagon du TGV là ce matin il y avait je me suis levé pour compter 5 personnes sur 70 qui n'étaient pas devant un smartphone même pas moi non mais c'est vrai donc vous voyez ce que je veux dire il faut avoir un raisonnement politique de la res publica de vous parce que votre économie va être touchée votre économie vos sous votre richesse produite pour vivre vos enfants tout ça d'accord votre santé le dossier médical partagé qu'on est en train de fabriquer a un intérêt c'est que tout le monde sait tout de suite et donc ce que vous avez eu quels sont les antécédents comment vous avez été soigné donc c'est une aide à mieux soigner très bien mais vous ne pensez pas un instant que ça finira pas sur le bureau des assureurs il n'y a rien de secret j'ai reçu moi il y a deux ans une publicité dont je suis totalement sûr qu'elle ne pouvait venir que de pillage ou vente d'informations que seule ma sécurité sociale connaît donc de toute façon vous ne croyez pas un instant que ce que vous faites est secret en tout cas c'est prudent de ne pas croire c'est prudent et donc on voit bien ce que tout d'un coup alors vous aurez eu un cancer au lobe de l'oreille à l'âge de 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans plus tard vous voulez une assurance vive l'assureur veut dire je ne peux pas ou alors c'est beaucoup plus cher c'est à dire tout un système d'inégalité va se superposer à celle déjà existante il est temps que les citoyens montrent leur visage en face franchement je voudrais vous proposer de revenir aux attaques aux menaces je suis là excusez moi non non il n'y a pas c'est mon dévot en général je voudrais vous proposer de revenir aux menaces sur la démocratie que vous évoquiez tout à l'heure on sait que que Facebook a fait ou au moins participé à l'élection de Trump et au tournant qui a pris le vote sur le Brexit alors il y a eu des mesures qui ont été prises pour notamment supprimer les faux comptes sur Facebook et sur Twitter qui venaient souvent de l'Est est-ce que c'est selon vous des choses des pas dans la bonne direction ou ce sont des mesurettes sans impact ? je serais tenté de vous répondre que ce sont des mesurettes parce que le mal ne pourra que s'amplifier si on n'y met pas bon ordre mais je ne sais pas comment y mettre bon ordre en profondeur donc vous voyez ma réponse elle n'est pas terrible elle est un peu courte ce que je pense c'est qu'aujourd'hui les instruments de contrôle en France il y a une commission informatique et liberté je voudrais dire publiquement qu'une vraie démocratie s'honorerait beaucoup à faire de ces agences des agences avec beaucoup de pouvoir beaucoup de monde et beaucoup d'argent pour fonctionner parce que là ils sont pourquoi bien 60 ils font des recommandations de toute leur bonne volonté mais le nouveau pouvoir il n'est pas il n'est plus uniquement dans les institutions dans lesquelles nous vivons il est aussi dans le commerce qui franchit les frontières il est aussi dans l'argent qui va jusqu'à y compris s'infiltrer dans les instants de décision je vous le disais tout à l'heure pour le parlement européen dans la phase où il ne devait plus y avoir personne d'autre que les parlementaires pour décider vous voyez à propos de Youtube et donc c'est quelque chose c'est une nouvelle société qui est en train de s'organiser parce que cette époque est nouvelle alors tout le monde dit ça on me le chante tous les matins tous les soirs oui très bien c'est vrai objectivement nous sommes des gens qui entrent dans un nouveau monde comme ceux qui ont vécu l'arrivée de l'électricité sans compter que les bouleversements sont beaucoup plus importants l'électricité a développé l'économie a développé l'emploi j'ai dit que le numérique chinois était un auxiliaire de l'armée et de la police c'est même pas une discussion tout à fait puis quand on veut plus qu'il y ait un courant d'arrivée de l'extérieur pour le peuple chinois en coupe c'est fini bon dans toutes les dictatures c'est comme ça et la Chine est un laboratoire tout à fait merveilleux puisque je pense que c'est le seul régime capable de faire se retourner les pères fondateurs du communisme du léninisme du marxisme et du reste qui devraient quand même aujourd'hui avoir des crises de foi terribles foi FOI terribles en voyant ce qu'est devenu ce système c'est-à-dire le communisme comme une une nomenclature vautrée dans le capitalisme vautrée il faut voir les voitures de fonction à Pékin l'industrie allemande y trouve son bonheur mais mais quelques américaines aussi ils se font voir enfin bref toujours c'est-il que ce que je veux dire c'est que le moment est vraiment venu d'agglomérer le pouvoir de chacun d'entre vous dans chacune des choses je vous ai dit l'économie les libertés la politique la politique avait commencé à flirter avec ça c'est pas nouveau au fond cette affaire de comment dirais-je d'influence elle avait commencé à flirter avec ça avec la publicité politique de notre bon Marcel Blustein Blanchet dans les années entre les deux gares mondiales c'est lui au fond l'inventeur l'homme qui avait fait venir et monsieur Sadoun Roland Sadoun je crois qui avait fait venir la publicité politique américaine en France avant la deuxième guerre mondiale et après c'est pas nouveau l'influence y compris les médias je sais de quoi je parle j'ai vu ça passer c'est très difficile d'avoir son juste milieu je l'ai essayé pas toujours avec succès je vous le dis tout de suite quand on me disait l'objectivité dans les accords de journalisme je leur donnais le cafard en disant arrêtez ça n'existe pas la précision l'exactitude et la réalité contentez-vous de décrire la réalité c'est déjà bien l'objectivité c'est mon point de vue c'est plutôt l'affaire de celui qui reçoit l'information que celui qui la donne parce que le reste n'est pas vrai n'existe pas vraiment mais là c'est autre chose c'est mettre la mathématique au service de la captation des intentions des individus l'algorithme vous amène Obama avait beaucoup joué avec ça lui-même l'équipe qui est actuellement au pouvoir en France a essayé de se rapprocher de ça aussi à jouer avec le numérique ils n'ont pas trouvé il n'y a pas eu d'anomalie comment dirais-je relevée mais on voit bien que c'est un objet de tentation pour ceux qui vont devant les électeurs pour obtenir un pouvoir parce que ça facilite quand même énormément les choses mais en même temps ça les oriente le vrai problème il est là quand j'ai dit ça je ne sais pas répondre comment je ne sais pas vous avez parlé de GAFA les grandes entreprises américaines de GAFA chinois il n'y a pas de GAFA européen est-ce que c'est souhaitable qu'ils apparaissent oui bien sûr c'est souhaitable pour plusieurs raisons la première c'est que le continent européen c'est pour ça que j'ai plutôt de l'espoir bon d'abord c'est ma nature sans espoir alors c'est même plus la peine d'en parler ni de militer ni rien du tout il vaut mieux aller au cinéma où il y a tant de bons films vraiment et puis les livres et puis la musique et puis le reste des arts mais le continent européen est le premier continent au monde à avoir pris une distance sur ces choses en fabriquant des lois de protection des citoyens et notamment de leur vie privée de leurs données le règlement général dont je parle qui n'est pas encore appliqué partout parce qu'il est parfois contourné parfois on s'assied dessus comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de Google et de la presse et bien c'est un continent qui quand même à cause des libertés et de son histoire si on me parle de culture européenne il n'y a pas une culture européenne en matière culturelle il y a des cultures une vingtaine pour 28 pays il y a une vingtaine de cultures parce que quelques-unes se ressemblent vraiment la culture européenne unique c'est l'aspiration à l'extension des libertés toute l'histoire des siècles précédents en Europe avec du bonheur et des malheurs a consisté à rechercher plus de liberté à mettre en place de la démocratie à en faire ensuite un système politique des démocraties c'est ça notre culture elle vient naturellement de notre aspect de notre héritage culturel cette fois au sens de la culture de notre héritage historico-culturel ça vient de là mais ce que nous avons tous en commun quelles que soient les langues les ethnies d'un côté des montagnes ou des fleuves ou de l'autre c'est que nous avons tous recherché à un moment plus de liberté et d'abord des libertés fondamentales dont nous avons été les créateurs d'une certaine manière il faut savoir quand même que la protection des minorités la première fois où ça a été un énorme boom politique c'était la conférence sur la paix de 1935 à Madrid où deux professeurs de droit extraordinaires nourris dans la même université à deux années de différence l'un a conçu devant cette conférence la notion de génocide en se référant au génocide arménien de 1915 ce monsieur n'en jouerait que ceux qui ont des crayons le notent ils en parleront aux autres s'appelle Raphaël Lemkin L-E-M-K-I-N il n'a pas réussi à imposer ce concept au procès de Nuremberg qui était dominé par le procureur général Jackson qui était américain et par quelqu'un d'autre qui l'a aidé dont je vais vous parler parce que les américains se méfiaient que la notion de génocide ne se retourna contre eux le massacre des amérindiens donc il y avait un risque donc la doctrine juridique du procès de Nuremberg ce fut non pas le génocide qui ne s'est imposé qu'à la cour de l'AE donc il n'y a pas si longtemps quelques décennies seulement essentiellement avec la guerre des Balkans mais ce fut la notion de crime contre l'humanité qui a été mise au point qui a été conceptualisée par un autre de ces deux types merveilleux instruit à l'université de Lviv ou Lvov ou Lemberg parce que c'est la même ville qui avait un nom russe ou un nom polonais ou un nom ukrainien ou un nom allemand et qui s'appelle d'un nom absolument imprononçable je vais le faire quand même Hersch H-E-R-S-C-H plus loin Lauterpart L-A-U je sens L-A-U-T-E-R P-A-C-H-T et si vous voulez en savoir plus il faut acheter un bouquin Albin Michel merveilleux qui est fait par le petit-fils d'un réfugié juif de cette région qui est avocat à Londres qui s'appelle Philippe Sands S-A-N-D-S et qui a fait il y a trois ans ce bouquin qui s'appelle Lemberg tout simplement c'est le nom allemand de Lviv et qui raconte l'histoire de ces deux et les persécutions et le trajet extraordinaire de ces deux bienfaiteurs de l'humanité si je puis dire vous voyez et je vous invite je vous préviens c'est 600 pages mais pour Noël vous serez sans doute déçus des cadeaux que vous allez avoir vous aurez du temps c'est un livre merveilleux parce qu'on est fier d'appartenir au continent européen donc on voit bien encore une fois que ce continent est singulier notre recherche des libertés est presque harassée nous ne cessons de nous époumonner et c'est bien qu'il en fut ainsi c'est bien que ce soit ça on sait de quoi on parle nous qui avons quand même été de grands destructeurs on a quand même liquidé à peu près en 2870 à 1945 près de 80 millions de personnes sur le sol européen un peu plus dans ce même laps de temps un peu plus de 100 millions de déportés de telle sorte que quand on parle de migrants au moins pour les réfugiés politiques et persécutés il ne devrait pas y avoir de discussion sur le continent européen étant donné notre passé mais la mémoire des humains est courte et leur volonté personnelle leur volonté leur repliement sur eux-mêmes tous les 30 ans chassent les beautés de la mémoire c'est ce que je pense vous n'êtes pas obligé de le partager mais c'est ce que je pense c'est pas une pensée c'est à force de parcourir ce continent c'est ce que je vois comment expliquer que l'Allemagne est aujourd'hui 10% de néo-nazis au parlement allemand c'est un autre débat j'en reviendrai en deuxième semaine merci alors une ou deux questions avant de laisser la parole au public sur les solutions face à ce problème qui apparaît au profond vous nous avez invité à la prudence à la vigilance est-ce qu'on a vu qu'au niveau européen se passaient des choses des décisions étaient prises est-ce qu'au niveau international je pense à l'ONU par exemple on commence à se saisir de ces problématiques est-ce que vous pensez que c'est un échelon où il est possible de faire des choses c'est certainement un endroit l'ONU par exemple auquel vous faites allusion j'en vois un autre qui est l'OCDE l'Organisation de coopération et de développement économique qui s'occupe d'autre chose l'ONU est certainement l'endroit où il faut poser publiquement à une vaste échelle le problème mais ces moyens je dirais de coercition sont faibles l'OCDE d'une certaine manière peut traiter une partie quand les français ont inventé d'ailleurs j'ai beaucoup poussé à ça parce qu'il faut faire la taxe la taxe sur le c'est pas contre les GAFA c'est pas contre c'est contre l'abstention du paiement c'est contre le fait qu'ils payent pas je devrais dire c'est presque pour les GAFA pour leur insertion dans le tissu dans le tissu économique et sociétal européen ils devraient ils doivent payer moi j'ai beaucoup poussé à ça parce qu'il fallait ouvrir la porte mettre un pied dedans et poser il fallait qu'une autorité publique pose le problème le gouvernement l'a fait puis il a transféré ça à travers le G7 de Biarris il y a 3 mois ou 4 mois à l'OCDE l'OCDE travaille dessus et sérieusement l'OCDE est un instrument qui ne fait pas trop de bruit mais qui a des résultats et je pense que c'est là où il faut poser le problème de comment dirais-je du débordement politique de ces industries numériques de par leur puissance économique de par leur puissance financière c'est même pas économique c'est financier et je pense que c'est là où il faut agir maintenant le continent européen doit continuer c'est une de ses deux principales batailles dans les dans les 5 ans qui viennent l'accélération climatique vous avez vu que hier madame von der Leyen ou avant-hier la nouvelle présidente de la commission européenne a accéléré l'agenda de lutte contre la dégradation climatique en disant en 2030 je crois oui 2030 c'est pas c'est pas 45 ou 50% il faut aller plus loin on fait au moins 50% et plus plus nettement 55% je sais pas si on y arrivera parce que les moyens de coercition de cette institution sont faibles aussi et là ça dépend de la bonne volonté des états et les états il y a l'emploi et l'emploi c'est les entreprises tout ça n'est pas simple et vous savez il n'y a qu'une chose il n'y a qu'une chose qui donne du courage aux faibles c'est le rassemblement populaire populaire au sens de pas au sens de faire masse si bien sûr mais c'est pas au sens populaire c'est au sens de Tocqueville c'est à dire toute la partie de pouvoir que vous détenez en vous qui est toute faible tout seul tout faible mais qui en semble être tout forte les les la peur des gouvernants ne peut être comment dirais-je éradiquée ou en tout cas diminuée que par la force d'une demande ou d'une protestation c'est franchement et c'est un sujet sur lequel on ne voit pas aujourd'hui le numérique de massivité on voit beaucoup d'initiatives on voit beaucoup si vous êtes là c'est que visiblement vous avez un pressentiment que vous avez vous en vous et je vais aller écouter ce type là pour savoir s'il va m'apprendre quelque chose ou pas puisque apparemment c'est sa spécialité et puis aussi si ça corrobore ce que moi je pense je suis persuadé que vous êtes venu pour ça et bien vous voyez vous êtes quand même 5-600 là le jour où vous êtes dans Nantes le jour où vous êtes dans Paris le jour où vous êtes 100 000 à Bruxelles venus d'autres pays que le nôtre encore alors à ce moment là ça devient une urgence politique c'est ce qui est en train de se passer sur le climat les gosses les jeunes gens les enfants les jeunes étudiants les lycéens même moi je suis content de voir ça parfois c'est du désordre c'est en fantasme oui mais ceux-là on ne les lâchera pas c'est sûr que ceux-là pardon ils ne les lâcheront pas ils ne lâcheront pas les décisions et ça c'est tout à fait important je voudrais voir la même chose sur le numérique mais là c'est beaucoup plus difficile les enfants sont vautrés là-dedans les étudiants oui mais c'est comme le pot de confiture c'est très bon mais c'est dangereux l'excès et donc il faut que l'éducation nationale éduque sur l'éducation sur l'utilisation de ça elle a deux faces c'est un instrument de modernité mais c'est un instrument qui peut nous faire retourner en arrière c'est un instrument de rétrograde vers des autorités des systèmes autoritaires de pouvoir que ça vienne d'en bas parce qu'on est orienté que ça vienne d'en haut parce qu'on est dirigé et soumis c'est la même chose c'est la restriction du champ de nos libertés jusque à y compris économique jusque à y compris économique moi j'ai très peur de ce qui va se passer dans les banques ça commence je travaille beaucoup avec eux pour les voir pour savoir m'informer beaucoup ne serait-ce que pour synthétiser et vous en parler c'est tout un champ d'exploration j'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai plus de boulot je sais pas mais c'est c'est très important ça qu'il faut qu'émerge une conscience politique de l'objet utile et démoniaque les deux voilà je voudrais vous remercier très chaleureusement de nous avoir dressé ce tableau malheureusement assez sombre on s'y attendait avec des espoirs et des recommandations ceci dit on a une grosse demi-heure je voudrais vous applaudir d'abord et puis applaudissements applaudissements